Bienvenue au Canada's Podcast, le numéro un podcast pour les entrepreneurs et par les entrepreneurs. Bonjour, ici Sylvie Bougie. Bienvenue au Canada's Podcast. Je suis animatrice pour la division du Québec. J'ai la chance aujourd'hui de m'entretenir avec Jean Brassard, le président d'intelligence industrielle Némésis. Bonjour Jean, comment vas-tu? Ça va très bien. D'ailleurs, moi, ça va toujours bien. J'ai refusé dans ma vie que ça aille mal, donc ça va bien. Ça va toujours bien. C'est bien, ça. C'est une belle philosophie. Peux-tu me parler un peu d'abord de Némésis, en fait? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je peux te raconter l'histoire courte ou l'histoire longue. Je vais te faire une histoire courte, puisque le temps est compté. OK. Donc, Némésis, en fait, c'est le résultat d'une réflexion qui avait été initiée il y a quelques années par André Arsenault et moi au sein d'une autre entreprise que j'avais formée, qui s'appelait Mix Dimensions à l'époque. Et puis, quand je suis revenu à Québec, on avait fait une réflexion sur l'automatisation des prises de données pour l'industrie, par exemple. Ça a commencé comme ça. Némésis, bien, c'est la fille de Mix en passant. Donc, ce que ça fait, Némésis, actuellement, c'est que ça développe une plateforme d'intelligence artificielle, d'intelligence d'affaires pour les mines souterraines qui leur permet, entre autres, de prendre des meilleures décisions. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend, on fait comme une cartographie en temps réel, puis de cette cartographie-là, on extrait de l'information et on permet à l'industrie minière de prendre des meilleures décisions. Je viens de te faire un résumé très succinct. C'est bon. Tu as fondé ça. Quand? Me parle un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené, justement, à fonder, en fait, Némésis? Oui. J'ai parti ça en 2013, comme je parlais tout à l'heure avec André Arsenault. Et ça, c'est... Là, j'expliquais que ça venait d'une réflexion qu'on avait faite chez Mix Dimensions, mais Mix Dimensions, c'est une longue histoire qui s'est passée. On faisait du service, de numérisation. On a scanné toutes sortes de choses. On a scanné Michael Schumacher. On a scanné... On est allé scanner en Chine. On a scanné des avions, des hélicoptères, un paquet de trucs, des joueurs de baseball. Mais on a travaillé aussi beaucoup avec l'industrie, l'industrie lourde, comme par exemple Rio Tinto, Hydro-Québec, des gens comme ça. Et on se rendait compte que les gens qui prenaient, qui nous demandaient le travail, n'étaient pas les gens qui avaient besoin de la donnée. Donc, on y allait avec la stratégie des cinq pourquoi, là. Pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi on a besoin de ça? Par exemple, on avait... Quand on faisait un relevé d'une pile d'aluminium, on demandait à la personne, bien, pourquoi... Pourquoi tu nous demandes de faire ça? Il dit, bien, c'est parce que lui, mon patron, m'a demandé. Mais ton patron, lui, il en a besoin. Pourquoi? Ah, bien, parce que le comptable, il en a besoin. C'est son inventaire. Il a besoin d'avoir son chiffre d'inventaire. Ah, OK. Là, à partir de ce moment-là, la perception du travail va changer. Et là, on s'est dit, bien, on pourrait automatiser les processus. Mais surtout, on pourrait sortir de l'information intelligente de ces données-là. L'aventure de l'eximension s'est terminée pour toutes sortes de raisons. Ça fait que je revenais à Québec. Et là, on a parti Némésis sur cette base-là. C'est-à-dire sur la base-là de rendre l'information, en je n'ai pas de sens que guillemets, mais de rendre l'information intelligente. Parce que ce qui nous intéressait, ce n'était pas la donnée qu'on prenait, mais c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de cette donnée-là, ce qu'on pouvait en tirer. Donc, la genèse de Némésis, c'est ça. C'est vraiment une réflexion sur comment on peut sortir de l'information intelligente de la donnée qu'on reçoit. Et particulièrement dans ce cas-ci, c'est de la donnée tridimensionnelle. Tu parles d'avoir fondé ça en 2013, tu me parles de données intelligentes. Mais ça, en 2013, on n'était pas encore au niveau où on en est aujourd'hui. Est-ce que ton entreprise a vécu une belle évolution technologique? Ou ça me semble audacieux d'y aller avec une donnée intelligente en 2013? Un des caractéristiques, un des éléments qui me caractérisent, qu'on me dit souvent, c'est que souvent, je pensais beaucoup trop en avant. Par exemple, en 2005, mon portfolio était en réalité augmentée. Aujourd'hui, la réalité augmentée s'est rendue ailleurs. Donc, on avait une vision peut-être audacieuse, effectivement. Puis, mais on a eu la chance d'avoir, on a été, on a eu la chance, disons, d'être audacieux également dans notre, dans notre, dans le développement de l'entreprise. Notre premier mandat, ça a été un mandat pour une compagnie d'assurance aux États-Unis. Puis, quand on est allé leur vendre le projet, parce qu'on avait, on avait eu ce projet-là par la bande, là, on s'était rendu en Californie pour aller leur vendre le projet. On a été extrêmement audacieux. On avait fait des miracles, là, dans la, dans la classique histoire de notre sous-sol, là. On avait fait, on avait fait un rapport vraiment, vraiment intéressant. Puis, on était, on avait, on avait mentionné, disons, à cette compagnie d'assurance-là qu'on pouvait faire, on pouvait rendre, on pouvait les aider à prendre des décisions intelligentes sur la, 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 la fraude, la fraude, là, pour les, les assurances au niveau des toitures résidentielles. Alors, ce n'est pas pour les toitures, mais disons qu'on a, on a vendu notre projet, là, sur, en sachant pas exactement comment on allait faire, mais en ayant une bonne idée d'où est-ce qu'on voulait aller avec ça. Et donc, on est parti avec ça. Puis là, bien, on a transféré ça, on a transposé ça par la suite au monde des mines, parce que j'ai rencontré en 2014 mon associé, mes associés, Fabien Miller, qui est comme, connu comme Barabas dans la passion, mais dans les mines souterraines. Alors, on a, on a pris cette, on a combiné nos expertises pour dire, bien, il y a peut-être quelque chose à faire avec les mines souterraines, puis avec la connaissance sur l'intelligence artificielle que vous avez. Et c'est comme ça qu'on a finalement focussé sur le, sur le développement d'une plateforme qui était orientée pour les mines souterraines. Donc, c'est, c'est, c'est parti du monde des assurances, puis c'est ça, ça, cette expertise-là qu'on a développée, bien, on l'a transposé pour les mines souterraines. Parce que dans une mine souterraine, contrairement aux mines à ciel ouvert, une mine souterraine, tu vois rien. Oui, c'est ça. Une mine à ciel ouvert, c'est comme un gros bol de salade, là, où tu vois, tu vois tout ce qu'il y a dedans. Mais une mine souterraine, tu vois, tu vois rien. Puis c'était, le défi, c'était comment je fais pour voir, justement, qu'est-ce qu'on a sous terre, puis de cette vision-là, qu'est-ce qu'on peut tirer comme information. Ah, c'est vraiment hot. Et je lisais un petit peu ta biographie avant qu'on commence, et je pense que t'as étudié en architecture, c'est ça? Ah, bien oui. Oui? Mais c'est quand même étonnant qu'on y pense, là, l'architecture, c'est comme des idées de grandeur, c'est en hauteur, mais là, les mines sombres, souterraines, c'est un beau parallèle. Bien, il y a, étrangement, il y a un lien. Oui? Il y a, étrangement, il y a un lien parce que, là, je te ramène un petit peu quand j'étais à l'école d'architecture, il y a un professeur qui avait fait un rapport qui s'intitulait « Les champs émergents de la pratique architecturale ». Dans ces champs émergents de la pratique architecturale, il y avait les relevés et la documentation. Puis ça, ça m'interpellait parce que je trouvais que quand on faisait des projets, particulièrement dans le domaine historique, parce que moi, j'avais un fort penchant vers la culture, je trouvais que l'information qu'on avait en général n'était pas cohérente la plupart du temps. Alors, moi, j'ai dit ça, ça m'interpelle. Alors, on a, à ce moment-là, on a commencé à faire du, on a importé une technologie qui s'appelait la photogrammétrie à images multiples. On était un petit peu des, encore une fois, un peu en avance, mais on a eu la chance d'avoir des contrats qui nous ont été donnés par l'archéologue en chef de la Ville du Québec. Donc, ça a été le premier qui a vu la possibilité de l'utilisation de ces technologies-là. Donc, de fil en aiguille, j'avais une autre compagnie à l'époque, qui s'appelait le groupe parallèle, qui faisait des relevés de la documentation de bâtiments historiques. Puis, on a touché à l'industrie. Donc, de fil en aiguille, comme ça, on s'est spécialisé dans ces technologies-là, les lasers et tout ça. Mais c'est pas loin de l'architecture, parce que l'architecture, en réalité, qu'est-ce que c'est? L'architecture, c'est le, c'est le, c'est le, 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 l'exercice d'architecture, c'est de répondre à des questions. Donc, c'est un genre, c'est une façon de penser. Puis, cette façon de penser-là me sert aujourd'hui dans les projets qu'on fait, parce que ce qu'on apprend, entre autres, à l'école d'architecture, là, c'est apprendre du recul. Et puis, souvent, dans les projets, on est, on est tellement, on est tellement proche de notre sujet qu'on ne voit plus l'ensemble global du projet. Alors, ça, c'est quelque chose que j'essaie d'imculquer à mes jeunes ici, c'est prenez du recul. Donc, quand vous avez un détail, puis ce détail-là, vous pensez qu'il est super, vous pensez que vous avez le projet du siècle, là, reculez-vous un petit peu, puis regardez-le, puis mettez-le dans l'ensemble des activités de l'entreprise, puis vous allez voir si ça fait ou si ça ne fait pas. Donc, ça, c'est un réflexe que j'ai développé à l'école d'architecture, qu'on développe à l'école d'architecture. Ça fait que ce n'est pas si loin que ça. Il y a un lien ténu, là, mais en même temps, il faut dire que j'étais un peu, je viens d'un milieu où mon père inventait plein de choses. Ça fait que j'ai été élevé dans la technologie, la créativité, puis l'industrie, puis la culture. Ça fait que j'essayais de faire un mélange de tout ça. Ça a donné ça. J'ai toujours dit que c'était, à une certaine époque, je disais, je fais probablement le projet le moins sexy de ma carrière, mais avec le recul, je me dis, finalement, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment génial parce qu'on est en train d'apporter une pierre complètement nouvelle à l'édifice du monde des mines. Puis ça, c'est vraiment stimulant. C'est vraiment stimulant. Mais ça, ça vient de l'architecture. Oui, c'est bien. Oui, mais c'est très utile. En plus, on s'entend que les services que vous offrez aux mines, justement, c'est très utile. As-tu toujours su que tu allais être entrepreneur? Tu parles un peu de ton milieu familial? Est-ce que c'était dans ta fibre naturelle ou c'est arrivé sur le tord? Je ne viens pas d'un milieu entrepreneurial. Mon père, c'est pas un entrepreneur zéro et une barre. Mais par contre, ça, c'est peut-être un trait psychologique pendant qu'on se fasse examiner. Mais mon père, disons qu'il travaillait tout seul dans son point quand qui travaillait pour la ville, qui travaillait pour la ville de Jonquière, mais il travaillait tout seul. Il n'était pas très… Et nous, on a comme développé ce réflexe-là de ne pas vouloir… En fait, on est capable de travailler pour des patrons, mais on a des idées fortes. Donc, puis le monde entrepreneurial, il est venu, je pense, naturellement de mon côté parce que j'avais des idées que je voulais mettre de l'avant, auxquelles je croyais. Puis j'ai fait un tas d'erreurs dans le passé pour arriver à où je suis aujourd'hui. En fait, j'en fais encore d'ailleurs des erreurs. Mais tout ce parcours-là… En fait, l'entrepreneuriat, c'était le meilleur moyen pour moi de mettre de l'avant ces idées-là. Donc, je pense que naturellement, c'est venu comme un réflexe naturel de dire « La meilleure façon de pousser mes idées, c'est de faire une compagnie, par exemple, qui va porter ces projets-là. » Tu parlais d'erreurs. Moi, j'ai le goût de te prendre aux mots et de te demander justement « Y a-t-il une chose que tu ferais différemment dans le parcours de ton entreprise? » Sûrement, peut-être plusieurs, malgré que chaque erreur est sûrement une source d'apprentissage, mais avec du recul, justement. Je reprends aussi tes mots. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis « Oui, avoir su, là, ça, j'aurais fait ça différemment. » Une histoire, peut-être, à raconter à nos auditeurs. Avoir su… Avoir su, j'aurais… Je me serais entouré déjà plutôt des personnes des personnes… J'aurais plus écouté certaines personnes, comme par exemple, écouter un avocate, par exemple, écouter un conseiller qui te dit « Moi, je suis passé par là, puis fais attention. » Oui, oui. Est-ce que j'aurais fait des choses différemment? Fort probablement, en sachant ce que je sais aujourd'hui, déjà que j'aurais probablement été peut-être et ça, je demande aussi, plus… J'aurais offert une meilleure direction parce que j'ai toujours l'impression, et on en a parlé récemment, j'ai toujours l'impression que les gens vont penser comme moi. Donc, avec le recul, je me rends bien compte, avec l'âge aussi, je me rends bien compte que ce n'est pas vrai, que chacun a sa façon de penser, que chacun a sa vision, puis que si on veut harmoniser cette vision-là dans une entreprise, bien, c'est important que les règles soient très, très bien définies dès le départ. Donc, avoir su, ce que je veux faire en ton terme, avoir su s'il y avait des choses, s'il y a des choses que j'avais à changer, bien, j'aurais été plus clair dans la direction de l'entreprise. Ça m'aurait invité de faire, de le voyer. J'aurais été peut-être plus rapide pour arriver à mon point de chute. Oui, je comprends tout à fait. Je suis pareil comme toi aussi là-dessus. Définir clairement la pensée, ne pas penser que le monde pense, c'est toujours pareil. C'est la même chose où, tu sais, on parlait souvent, on parle souvent des entreprises, de leurs valeurs, leurs missions, leurs visions, mais même ça, souvent, c'est des termes qui doivent être clarifiés, expliqués, parce que même un mot peut avoir un sens différent pour plusieurs personnes. Tu sais, c'est quelque chose qu'on a aussi parlé. J'aimerais ça que tu m'en parles, parce que quand t'en parles, ça resplendit en toi. C'est quoi les valeurs chez Nemesis que t'as mis en place? Les, 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 c'est, c'est, disons que c'est, l'édifice est basé sur trois valeurs que je trouve extrêmement importantes. Ces trois valeurs-là, je les donne, mais pas nécessairement dans l'ordre. L'écoute, le respect, puis l'humilité. Ces trois valeurs-là, pour moi, sont fondamentales. Puis ce concept-là d'écoute, de respect, puis d'humilité, c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir être capable de travailler en équipe. La plus difficile à aller, la plus difficile peut-être à avoir, c'est l'humilité. Parce que l'être humain, normalement, il, c'est dur de dire, c'est facile en réalité de dire, t'as tort, puis j'ai raison. Mais c'est beaucoup plus difficile de dire, t'as probablement raison, puis je pense que j'ai tort. Ça, c'est, puis l'humilité, c'est pas, c'est pas, c'est pas, ça va pas à l'encontre de l'ambition. Tu peux être ambitieux, puis être tout à fait humble. Mais l'humilité permet d'avoir un meilleur, de comprendre que les autres personnes avec qui tu travailles sont différentes de toi. Ça fait que tu vas respecter les défauts des autres, puis ils vont respecter tes défauts à toi aussi, puis respecter les qualités également. Mais pour ça, ça te met de l'écoute, évidemment. Parce que si t'écoutes pas, puis tu fais juste parler, ça fonctionnera pas non plus. Ça fait que ça, c'est vraiment basé, là, pour moi, c'est cette trilogie-là, là, c'est super important. Par la suite, le travail de l'équipe, bien, lui, il va venir, il va venir beaucoup plus naturellement, puis c'est pas, c'est un travail qui, c'est un travail qui est, c'est pas simple de travailler en équipe. C'est facile de se rassembler, mais de travailler ensemble, ça, c'est la difficulté, là. Ça fait que ça, ça demande effectivement, c'est... Puis la transmission des valeurs, tu parlais tout à l'heure de bien définir les mots, là, parce que c'est une chose de dire le respect, mais il faut que tu définisses qu'est-ce que ça veut dire le respect, qu'est-ce que t'attends du respect. Il faut que tu définisses ce que t'attends de l'écoute, il faut que tu définisses ce que t'attends de l'écoute. Puis, et pas, puis tu vois, quand on parlait, est-ce que je changerais quelque chose? Parce que ces valeurs-là, je les porte depuis des années, mais je les ai toujours, tu sais, j'essaie, on en a toujours parlé, mais j'ai jamais vraiment bien défini quels sont les différents aspects qu'on s'attend de chacun de ces valeurs-là. Alors là, aujourd'hui, c'est un exercice qu'on est en train de faire. Il s'est passé beaucoup d'événements récemment qui fait que c'est revenu sur le tapis, plus que jamais. Puis, et là, par contre, tu vois, avec les événements qui se sont passés, qui ont été abrassés, bien, ça nous a permis de regarder en avant et de dire, bon, bien, maintenant, comment, qu'est-ce qu'on a fait, qui a fait, qui nous a fait arriver à cette situation-là? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour éviter que ça se reproduise? Et on est revenu sur ces trois valeurs-là en équipe. Puis là, ce qu'on sent, c'est qu'il y a, c'est que cette notion-là est beaucoup plus, beaucoup mieux comprise par les membres de l'équipe. Bon, c'est super ça, parce que ça montre que rien n'y a pour rien dans la vie et je pense que c'est effectivement un bel exercice à faire en équipe, sensibiliser puis y revenir, ça veut même y revenir régulièrement, je crois. Oui, puis tu as toujours deux façons de réagir. Tu peux te rouler en boule dans ton coin puis dire, merde, qu'est-ce qui s'est passé là, puis je vais pleurer dans mon coin, ou tu peux voir ça comme une opportunité aussi. Je comprends que moi, j'ai plutôt tendance à voir ça comme des opportunités puis à transformer ça pour qu'on devienne meilleur. Parce que l'exercice, dans le fond, c'est de devenir meilleur. Oui, oui, oui. L'esprit d'équipe, comment as-tu réussi à la conserver? Je ne sais pas actuellement, toi aussi, comment tu fonctionnes? Est-ce que tout le monde est en télétravail? Est-ce que les gens sont sur place? Mais j'ai l'impression que tu m'en parles depuis le début jusqu'à maintenant un peu. As-tu des trucs que tu mets en place pour vraiment garder une belle cohésion, un bel esprit d'équipe? Bien, c'est souvent des petits gestes. Puis déjà, au départ, les gens ont le loisir de travailler à distance, mais ils travaillent. Puis on a des bureaux qui permettent une distanciation très facile. On a peut-être, entre chacun des bureaux, on peut avoir trois mètres de distance ou quatre mètres de distance. Donc, ce n'est pas vraiment un problème de ce côté-là. Les gens aiment beaucoup venir travailler en équipe parce qu'on a des murs, nous, en tableau. Ça fait qu'on écrit beaucoup sur les murs. Ça fait qu'il y a beaucoup d'échanges. C'est un exercice. On fait beaucoup d'exercices de créativité. Puis en même temps, on a instauré certains éléments comme, par exemple, les vendredis du président. Le vendredi du président, ce n'est pas une invention. Moi, j'appelle ça les vendredis du président. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est que le vendredi, par exemple, autour d'une bière, on va parler des choses qui ont un lien avec l'entreprise, mais différemment, vu d'une autre façon, dans une autre atmosphère, dans un autre contexte. Puis ça, les gens deviennent ça. Quand on ne fait pas de vendredis du président, on dit « Hey, Jean, vendredis du président, c'est de semaine. » Alors là, c'est devenu comment ancrer cette activité-là, où on a beaucoup de plaisir, puis vraiment on échange là, puis on se challenge sur les idées, mais de façon différente, sur toutes sortes de sujets d'ailleurs. Puis on fait des… De temps en temps, on va faire des activités, comme par exemple un souper au homard, quand c'est le temps du homard. Remarque que cette année, c'était plus difficile. En tout cas, tout est plus utile. Mais l'autre élément qui permet, je pense, de maintenir cette unité-là, c'est que ma porte est toujours ouverte. Actuellement, elle est fermée parce qu'on est en entrevue, mais normalement, ma porte est toujours ouverte. Et j'ai demandé à toutes les fois qu'on rentre une nouvelle personne dans l'équipe, je mentionne à cette personne-là que j'espère que dans son travail, elle va venir me voir pour me dire, Jean, j'ai fait une erreur. Puis parce que ce que je leur dis, c'est que vous avez le droit à l'erreur. Parce que souvent, les gens vont être stressés parce qu'ils ne veulent pas faire une erreur de peur de déplaire ou que ça puisse nuire à l'entreprise. Alors, moi, je leur donne le droit à l'erreur, puis je leur donne surtout le droit d'être, de parler ouvertement. Puis, évidemment, avec des activités. Ils sont libres aussi d'organiser des activités. Les gens ici, ils ont pris cette habitude-là. Ils ont embarqué dans le beat, puis ils vont, ils préparent, ils organisent des activités. Par exemple, on a un endroit où on fait nos prototypes et tout. Bien là, ils ont mis, tu vois récemment, ils se sont fait des haltères en béton parce que les gyms sont fermés. Fait que de temps en temps, sur le bord du midi, il y en a un qui va s'entraîner. Fait que tu sais, il y a plein de choses comme ça qui fait que l'atmosphère est super le fun, puis que ça permet de maintenir cet esprit d'équipe-là. Sur un autre volet maintenant, volet plus personnel, est-ce que tu es quelqu'un qui est capable de bien décrocher de la job ou pour toi c'est un défi ça, l'équilibre, travail, vie de famille? Ça a déjà été un problème dans le passé jusqu'au jour où je me suis rendu compte que mon garçon était passé de 5 pieds à 6 pieds 1. Cette période-là a été particulièrement intense au niveau du travail. En fait, tu vois, c'est là où je me suis rendu compte vraiment de l'importance de cet équilibre-là. C'est quand j'avais mon autre compagnie de l'ex-dimension, puis que je partais, c'était fou là, je partais de Québec le dimanche soir à 11h par l'autobus, puis je revenais le vendredi. C'était complètement fou, j'ai fait ça pendant huit ans. Et pour me rendre compte quand je suis revenu à Québec, que j'avais manqué quelque chose, que le travail, c'est super important, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important de pouvoir décrocher. Alors moi maintenant, je décroche à peu près instantanément. Puis ça, une des choses que, tu sais, je fais plein de choses, là, on fait du… comment on décroche. De un, tu peux laisser ton téléphone me fermer. Bon, bien, Jean, tu poses les questions à ma place. Comment tu décroches? Je te taquine. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. En fait, tu vois, c'est une question de priorité. Moi, j'ai décidé dans ma vie que ma priorité, là, c'était… oui, mon entreprise, c'est une des priorités, mais ma très, très grande priorité, là, c'est ma famille. Puis pour que… puis là, on a… puis ça, je dois avouer qu'on a particulièrement bien réussi cet exercice-là d'avoir une famille extrêmement soudée, extrêmement… on a du plaisir toujours ensemble. On fait des projets. Tu vois, quand je décroche, on fait du… on fait de la rénovation. on va faire… moi, je fais de la photographie, mais je lis beaucoup. Je suis un lecteur boulimique. Je dessine. Mais il faut… il faut absolument… pour que tu acceptes que dans la technologie du téléphone intelligent, là, il y a une belle affaire qui s'appelle une boîte vocale. Puis que tes courriels, tu n'es pas obligé de les lire tout de suite. Puis tu n'es pas obligé de répondre de façon instantanée à un texto. Donc, tu sais, c'est… c'est… ça, c'est… à partir du moment où tu comprends, tu acceptes ça, bien, tu… là, ça devient beaucoup plus facile. Ça devient beaucoup plus facile. Mais ça devient beaucoup plus facile de décrocher. Puis en même temps, on entretient des relations d'amitié. On a… tes amis, là, ça t'aide à décrocher ça également. Donc, c'est la famille, les amis, les activités qu'on fait en famille, les soupers qu'on se fait, les soupers du dimanche avec l'apéro, le fromage et tout et tout. Donc, ça, c'est… mais oui, maintenant, je décroche, là, super facilement. Ah, OK. J'aime ça, moi, entendre ça. C'est doux à mes oreilles parce qu'il y a encore trop d'entrepreneurs qui pensent que pour avoir du succès, il doit… il faut quasiment… c'est normal de ne pas être capable de décrocher. Puis c'est ça, c'est pratiquement une obligation. Alors que je pense que non, là, l'équilibre, c'est ça qui va faire en sorte que les entrepreneurs vont durer dans le temps, perdurer dans le temps, puis… Bien, tu vois, moi, j'ai une… j'ai une… j'ai une facilité, là. Je dors. Peu importe les problèmes qui arrivent, là, je vais dormir parce que je me suis conditionné il y a longtemps à me dire que même si je ne dors pas, je ne serai pas en forme pour… pour répondre à… à un problème. Donc, je suis mieux de dormir puis d'arriver reposé, d'avoir la tête reposée. Ça fait que, un, je dors bien. Alors, le travail, là, il faut… tu sais, moi, je… je… je ne crois pas qu'il faut travailler. Puis, Yann, il y a plein d'histoires d'entrepreneurs qui travaillaient 1000 heures par semaine. Bon, à me tord que je ne suis pas de cette école-là. Oui, c'est bon. Ça prend… il faut que tu sois capable de compartimenter à quelque part, là, entre le travail puis le reste de ta vie. Parce que sans ça, c'est… si le travail prend trop d'importance, ça va transparaître partout. Ça va transparaître dans tes relations personnelles. Ça va transparaître dans ton stress. Ça va… 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 donc bref moi j'ai décidé que je voulais être en santé alors j'ai appris à décrocher super, un mot de la fin parce que le temps file déjà malheureusement je voudrais rester avec toi toute l'après-midi à prendre une bière on n'est pas vendredi mais vendredi du président, ça aurait été popé ça aurait été super écoute, ça dans un autre tantôt on pourra prendre un verre de vin exact, mais tu parlais de livres tu parlais de livres et ton mot de la fin ça serait ton livre, un livre que tu voudrais recommander aux lecteurs aux auditeurs plutôt, et aux lecteurs en fait qui nous écoutent aujourd'hui ben je suis très éclectique au niveau de la lecture moi j'aime beaucoup Italo Calvino les livres d'Italo Calvino c'est plein de poésie, c'est plein de folie Umberto Eco évidemment, le nom de la rose il y a des livres beaucoup plus durs à lire, Umberto Eco le nom de la rose qui est un livre super, que moi j'ai adoré et puis j'ai dévoré pendant que j'étais au cégep j'ai dévoré le seigneur des anneaux alors moi des livres on peut s'en parler longtemps mais je te dirais que pour ouvrir l'esprit ou pour explorer des choses qui sont peut-être moins connues puis des livres les livres c'est comme un trésor c'est vraiment comme un trésor il y a plein de richesses là-dedans c'est un thème infini mais Italo Calvino belle découverte parfait, un gros merci donc merci pour ton temps merci de t'être ouvert à nous c'était super intéressant je suis convaincue que les auditeurs vont avoir apprécié bravo encore je pense que t'es un très bon leader dans Nemesis et je te souhaite tout le succès que tu mérites et je dis à nos auditeurs que vous pouvez nous suivre sur les plateformes de Canada's Podcast vous inscrire à notre infolette donc je vous invite à nous découvrir et à la prochaine merci encore Jean merci beaucoup Sylvie bye 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 merci à tous Sous-titrage FR ?